bonjour alors attention les enfants on se concentre une femme transgenre demande à son ex-petit ami de lui rendre ses testicules qu'il a gardé dans son réfrigérateur ah seigneur du coup alors c'est un article qui a été traduit du coup de l'anglais donc ça risque d'être un petit peu bizarre une femme transgenre donc un homme de base voilà il a plu ses testicouilles mais c'est son petit ami qui les a mis dans son réfrigérateur qui refuse de les rendre les gens les gens sont géniaux vraiment une femme transgenre du michigan parce qu'évidemment tout ça se passe au state a demandé à son ex-petit ami de lui rendre ses testicules enlevées chirurgicalement qu'elle prétend conservé dans un bocal réfrigéré évidemment tout le monde ferait ça brianna kingsley 40 ans de pontiac a déposé un affidavit alors je sais pas ce que c'est affirmant que son ex william pensez à moi un petit peu ou aussi et qui 37 ans est en possession de mes testicules extraits chirurgicalement conservé dans un pot maçon dans un quoi conservé dans le réfrigérateur à côté des oeufs attention faudrait pas confondre des trois news à reporter exiger le retour immédiat de mon spécimen de restus humains et des dommages de 6500 dollars ajoute la réclamation manuscrite déposée la semaine dernière devant le 50e tribunal de district de pontiac où le montant est le maximum autorisé dans la division des petites créances kingsley a semblé se moquer de ses gonades manquantes dans une vidéo tiktok l'année dernière intitulé le déballage de disney oh mon dieu mais qui sont ces gens dans celui ci elle ouvre une boîte et on retire un sac étiqueté biohazard souriant timidement alors qu'elle met ses doigts sur sa bouche et le reconditionne suggérant pardon qu'il s'agissait de ses testicules retirés et se terminant par une danse triomphale d'accord alors ça c'est son set la femme enfin c'est la femme transgenre mais on dirait un petit peu un déguisement des inconnus vous savez quand ils se travestissent voilà donc voici didier bourdon vous aussi chose qui a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser le dossier de kingsley comme preuve qu'elle le harceler et l'intimider depuis leur rupture il y a huit mois pas oui mais pourquoi tu gardes ses cacahuètes rend les lui c'est pas toi il a déclaré aux médias locales que kingsley avait récupéré tous ses biens lorsque nous avons rompu même ça même les bouboules elle a alors pris tout ce qu'elle voulait vous sur ce qui a également accusé kingsley de le harceler depuis leur rupture affirmant qu'elle avait menacé de le blesser s'était présenté sur son lieu de travail d'accord je vais à donc ça c'est le truc le unboxing des noix de dix ok je vais en parler à mon avocat parce que ça devient ridicule a-t-il déclaré au détroit new qu'il a alerté du dossier elle me harcèle depuis que nous avons rompu j'ai dû prendre un ppo je sais pas ce que c'est contre elle a déclaré monos qui se référant à une ordonnance de protection personnelle qu'il a montré au point de vente l'ordonnance signée par la juge de la cour du circuit du comté d'auckland lisa gorsica le 13 décembre pardon est valable un an interdit à kingsley d'acheter une arme à feu et lui ordonne d'éviter tout contact personnel et aucun contact avec un tiers ou contact avec les réseaux sociaux de a signalé le détroit news bon je ne lui dois rien à déclarer l'ex lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait de se battre pour garder les testings pourquoi est-ce qu'ils se battent pour des boboules incroyable ah et donc il ya le ok l'horreur quel horreur quel horreur en octobre 2020 kingsley appelé des coupables d'agression pour délit et a été condamné à deux mois derrière les barreaux après avoir tiré un couteau sur sa colocataire de l'époque quoi également une femme trans le jour de noël a rapporté le royal oak tribune ces gens sont tarés bon du coup alors j'ai eu ça sur twitter on va voir un petit peu les commentaires bully il a les boules qui ne me rendent pas rendez ses testicules à cet homme ou attention bien fait j'ai les yeux à peine ouverts et je vois ça j'ai rigolé on peut dire qu'il a perdu ses couilles comment tu peux te regarder dans le miroir après avoir dit ça elle veut les recoudre ou elle les veut genre elle veut le bocal quoi je te rends demain tes couilles ok être conservé dans un bocal par son ex petit ami dans son réfrigérateur mord de rire les boules à potos et toi tu voulais bosser nous on t'a rien demandé mord de rire what the fuck pas compris qui est qui si j'ai bien compris l'histoire en gros ma russe celle quoi celle en bleu réclame que celui en noir lui redonne ses couilles qui sont dans un bocal dans son réfrigérateur sauf que celui en noir dit que c'est des conneries que c'est juste un moyen d'harcèlement contre lui allez réfléchir la vie ça va trop vite elle me harcèle elle me harcèle le boug a toujours pas compris la leçon est-ce mre et personne peut me ratio elle doit vraiment avoir les boules lol il est ce que c'est la fin du monde j'en peux plus je suis fatigué patron c'est quoi cette planète mais c'est quoi cette histoire de testicule il existe seulement deux textes tu es soit un homme ou une femme on n'a pas dit le contraire mais beaucoup de monde disent le contraire elle va revenir pour arracher ses nouilles comme ça des testicules conservées quelle horreur blague à part si tu te ramener avec ça tu étais le king de la classe vous savez ce que vous faites en diffusant ce genre de fait divers ou la point sensible ça parle de dérive de ses pratiques et ça vous plaît pas ah là là oui oui ça c'est que c'est on le voit souvent on n'a pas le droit de parler des dérives combien de fois j'ai eu des trans qui me disait oui c'est transphobe de parler d'un trans qui va nioler ou agresser ou quoi parce que faut pas ça donne une mauvaise image des trans et du coup faut surtout pas en parler bah non c'est pas comme ça que ça se passe je monte de fou le bouc c'est devenu une vraie meuf en fait jusqu'au point d'avoir les mêmes comportements bienvenue à comment et au bienvenue à south park j'avais enfin réussi à oublier pourquoi ben pourquoi d'accord elle avait qu'à réfléchir donc il paye pour se les faire enlever et en plus il veut les garder en souvenir casse pas les nouilles c'est le cas de le dire tiens c'est quoi ce bordel mort de rire la zémélisation ok on ne transe plus sa place le juge il va dire c'est soit 6500 soit les bulls ça n'a ni que ni grand la vie j'en ai compris ça part enouï chocolat noir du coup parce que blanc c'est c'est trop trop sucré trop gras le monde est fou explique américain ouais les américains cette histoire n'a ni que ni tête ni boule inutile c'est rien c'est des américains j'ai rien pigé à leur affaire ah ouais ça part enouï toujours devant les vagues dans les vagues chelous jesse big man les boules de noël bon voilà on l'aura compris ils ont les boules mais ouais c'est vrai qu'il ya vraiment que des américains pour faire ce genre de choses et et surtout des trans parce que bon les américains sont déjà bien assez tarés mais alors les trans ouf 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 n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires bon bref ben voilà c'était c'était une histoire très drôle c'est pour ça que j'ai voulu en parler parce que j'aime beaucoup me moquer des gens vous l'aurez remarqué et bien n'hésitez pas à vous exprimer sur cette affaire si vous trouvez quelque chose à dire personnellement bon voilà c'est à part à part me moquer et puis dire que voilà c'est les américains bon il n'y a pas grand chose à rajouter mais mais ils nous surprennent toujours donc voilà puis moi ça me fait des vidéos c'est pas plus mal et bien oui n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires évidemment on reste courtois pas comme moi j'ai hâte de vous lire sur ce